On va quand même féliciter les joueurs sur l'ensemble du stage, les joueurs qu'ils ont bien travaillé, qu'ils ont travaillé dur, surtout après le premier match contre le Nigeria. Ce que j'ai dit aux joueurs et ce que je redoutais justement c'est de passer à une équipe de très haut niveau, avec une équipe d'un autre niveau, sans manquer de respect au Soudan, et voilà je trouve qu'on n'a pas fait le match qu'il fallait, on est tombé dans le rythme, on ratait beaucoup de passes, plein de choses, plein de choses qui ont été négatives, mais voilà sur ce match là je vais retenir que le résultat, et je pense que ça va être un match référence pour eux dans le sens où quand on n'est pas le niveau, quand on reste sur nos acquis, il se passe des matchs où les transmissions sont longues, on force trop d'un côté, après ça passe par la finition aussi, un manque de finition, après voilà, moi je pense que le terrain est un peu pour beaucoup, dans le sens où les appuis ce n'est pas les mêmes, même s'il était praticable, je sais qu'il sera encore mieux dans un mois. Et en ce qui concerne le public, oui, c'est une aussi des raisons, des raisons de cette intensité de match, quand il n'y a pas de supporters, automatiquement le joueur baisse un peu de motivation, d'envie, tandis que s'il y a des supporters justement, ça les prépare pour l'achat, mais voilà, un joueur quand il y a des supporters, quand il y a du bruit, automatiquement, il y a de la drivaling, il y a de l'excitation, il y a du dynamisme, et c'est ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Donc après, pour le huis clos, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, et en tout cas j'espère que le prochain match, on joue avec des supporters, parce que ça fait depuis, depuis la prise de fonction avec la prime, on n'a joué qu'avec des matchs à 8 clous, et je pense que ça va s'arranger, parce qu'ils nous ont promis que le prochain match, inshallah, tu auras des supporters. Oui, bien sûr, les gens vous mettent en favori, mais je vais prendre cette pression. Le plus important, c'est que nous prenons le match après le match, à la finale. Bien sûr, nous allons avec cette détermination de le gagner, mais step by step, ne commencez pas à parler trop, ou quelque chose comme ça. Nous allons commencer par le cup, et nous jouons le premier match, et nous allons voir, inshallah. Merci. Comme Berraki sera prêt, inshallah, donc c'est autre chose. Avant, oui, dans ma tête, c'était prévu qu'il y avait au rang, parce que je ne savais pas que Berraki est prêt, mais Berraki, ça va être l'idéal. Là, c'est Dimoussa juste à côté, à 10-15 minutes de voiture, et voilà, donc je pense que ce sera Berraki. En ce qui concerne Bilal et Elmo, toujours, toujours, on parle de lui, toujours, quelqu'un qui est dans nos cœurs, quelqu'un qu'on aimait, et puis qui avait beaucoup d'avenir. C'était un joueur très important pour moi, et voilà, c'était important d'emmener son papa et ses frères, justement, de ne pas l'oublier, de faire ce geste-là, même s'il est minime, je pense qu'il est important aux yeux de son papa. Donc, voilà, mes condoléances encore à toute sa famille. Il reste dans nos cœurs, inshallah, qu'il soit une source de motivation, aussi, pour nous, pour gagner cette chaîne. Parce que c'était quelqu'un qui faisait partie du groupe, qui était justement... Lui, c'était un titulaire pour moi dans ma tête, donc voilà, McTo. Mais en tout cas, ça nous a fait plaisir de voir son père, et voilà. Bon, après, c'est nostalgique, mais c'est des beaux souvenirs. Et pour la première question, après, pour Youssef, je suis loin de tout ça. Je ne sais pas c'est quoi sa situation, s'il est un résilier ou pas, mais... Ça a été annoncé. Ça a été annoncé ? Oui. Ok, ben, j'espère déjà qu'il retrouve un club rapidement, parce que c'est un joueur talentueux. Talentueux, donc voilà, je ne peux pas trop m'exprimer là-dessus, parce que j'ai... Je suis focus, je t'ai l'ai appris, mais... En tout cas, inshallah khel pour lui. Merci. Dans les dernières, et du rot dans les dents. Merci. Qu'est-ce que c'est l'autre ? Ah, la pelouse ? La pelouse, il ne faut pas s'inquiéter, on savait qu'il est dans un... C'est un état comme ça, ou qu'il n'y a pas beaucoup d'air, mais c'est... D'après mes infos, c'est normal, c'est... Elle a été scalpée au mois d'août, donc elle est encore fraîche. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que dans un mois, on va avoir beaucoup de pelouse, et ce que je disais tout à l'heure, on a l'emparachute du choix. Donc, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Là, on n'avait pas le choix de jouer ici. À Constantine, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé la pelouse. Et un autre style de pelouse, c'est une pelouse naturelle. Voilà, on a joué dessus, l'herbe tenait bon, le ballon ne rebondissait pas, c'était fluide. Donc, très confiant sur ça. Je pense que dans six mois, l'Algérie sera dotée de toutes les infrastructures pour, inch'Allah, faire la chaîne et pourquoi pas la canne un jour, inch'Allah. Et pour Kamel, ouais, donc... Non, non, il est dans la liste élargie. Mohamed, je le suis aussi. Donc, Mohamed Benhamou, moi aussi je le suis. Non, écoutez, nous, on fait le tour des stades. On fait le tour des stades, on voit tous les matchs. On a une liste élargie, on voit beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qu'on voit, que ça se trouve, vous ne connaissez même pas, ou vous doutez qu'on suit. Donc, voilà, on est dans le travail. Et peut-être qu'il y aura encore d'autres surprises. Regardez, par exemple, Mayous. Mayous, c'est quelqu'un qui revient de blessure. Je pense que personne pensait qu'on allait sélectionner, mais... Voilà, c'est un joueur qui me fait penser... Bon, je ne vais pas dire à Islem parce qu'il va m'engueuler. Non, c'est quelqu'un qui est très généreux, qui fait beaucoup d'efforts, qui presse. Même techniquement, dos au but, il a progressé par rapport à l'année dernière, ou qu'il est là en remise, il ne perd pas beaucoup de ballons. Certes, la finition, c'est quelque chose qu'il faut qu'il améliore, mais voilà, il y a de l'envie, il y a de la grinta, et il est rentré, il l'a marqué. Donc, c'est bien. Donc, il y a beaucoup de joueurs, Inchalda, qui en suit, et j'espère qu'il y aura de belles surprises pour nous. Merci. 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 Merci.